qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages c'était au 17e siècle bonjour à tous les champs élysées sont aujourd'hui considérés comme la plus la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial un peu la folie des grandeurs et c'est une enquête signée lors de l'alex ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans aujourd'hui rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe 82 électeurs y ont officiellement leur adresse et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore bonjour entrez chez moi chaque maison de domiciliation il a environ 1860 a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéo protection plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de paris avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier donc ça couvre absolument tous les champs c'est à dire que vous pouvez suivre une personne de la concorde jusqu'à l'arc de triomphe pour la suivre de la zone en permanence en changeant de caméra en passant de l'une à l'autre par exemple si vous prenez une qui est bien là qui est située tout en haut de l'arc de triomphe celle-ci vous allez voir que ça c'est quand même assez assez performant au niveau du zoom voyez là je me retrouve à l'obélisque la précision des caméras est stupéfiée alors que c'est une rique est parallèle aux champs elysées où il ya plusieurs boîtes de nuit et ça ramène certaines ce sont ceux qui dirigent on va dire moi pour ma part c'était celui qui dirigeait le point d'une population ah bonjour entrée chez moi voilà c'est chez moi je vous présente david abbas 6 est un intellectuel iranien il habite ici avec sa famille depuis 26 ans écrivain et journaliste il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio on va être capté pour youtube ici pas pour l'internet et personnaliste et d'activer ou d'adnett et là c'est pour l'envoi sur le satellite hotpearl et télestars en va être en direct c'est à dire l'émission va changer voyez on peut régler l'image comme on veut voilà bonjour mes chers amis à son actif près de 5000 heures d'émission sur des chaînes culturelles et laïcs pour garder notre laïcité en france mais sa plus grande fierté c'est celle d'habiter sur les champs elysées bien sûr sur mon carte visite et sur tous mes bouquins et sur mon journal vous voyez juste en haut cette marque et 66 avenue des champs elysées ici je reçois des gens qui viennent aux états unis de canada de japon de malaisie alors quand je suis aux champs elysées c'est plus simple plus facile pour ces gens-là pour trouver les champs elysées et prestigieux pour moi aussi ce n'est pas seulement pour moi et on grandit là c'était sa première marche ce champs elysées il a commencé à marcher ce champs elysées sa fille morgane elle aussi électrice a en tout cas trouvé son bonheur sur les champs elysées franchement pour moi c'est assez sympa puisque quand j'ai rendez vous par exemple avec mes copines les amis tout ça la plupart du temps c'est sur les champs elysées surtout qu'il y a plein de boutiques lui a bien vu l'évolution commerciale des champs elysées et pour cause il possédait dans cette galerie quatre petits commerces là on avait sur deux niveaux plusieurs boutiques j'étais propriétaire de quatre boutiques composés de copie services et petit restaurant que j'avais là ici mais non c'est tout ça c'est un seul lot chance il a changé dans n'importe quel numéro de chance et j'ai presque vous aviez un brasserie café après c'était acheté par les grandes marques ou par le fast food c'est pas la même chose avant c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas c'était des petits magasins individuels on peut dire mais maintenant c'est des grandes marques mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de vie les champs elysées la nuit c'est aussi la fête et une adresse incontournable le lido sur l'avenue depuis 1946 les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors et bien sûr de danseuses aux mensurations parfaites pour tous les champs elysées reste donc cette avenue magique qui continue d'attirer de fasciner le monde entier de l'étoile à la concorde comme un orchestre à mille cordes merci et bonsoir merci et bonsoir merci et bonsoir merci et bonsoir